aujourd'hui on se retrouve avec un tmax donc de 2018 dx donc problème de son lambda assez connu sur ce modèle donc je vais passer à la valise le code défaut je n'arrive pas à le sortir donc le voyant reste allumé pour ceux qui veulent savoir où est la fiche du diag elle est là c'est là la fiche à quatre proches se trouve dans le logement batterie donc je l'ai passé au diag j'ai enlevé quelques codes défauts mais celui-ci donc est persistant et aucune valeur à la sonde lambda elle est tout ça doit être compris entre 1 et 14 et je n'ai rien du tout g0 donc voilà remplacement de la sonde lambda donc qui se trouve sur l'échappement côté droit je vous mets en capture d'écran donc le défaut à la valise et on se retrouve tout de suite pour le démontage donc et le remplacement de la lambda donc la lambda se trouve côté droit donc sur l'échappement on est bien d'accord pour y accéder donc en fait la fiche se trouve à peu près à ce niveau là donc derrière la banane et derrière le marche pied je vais regarder si je peux éventuellement que démonter donc la banane ou le boomerang qui appelle le boomerang et pas le marche pied parce que ça nous fait beaucoup démonter je vais regarder sinon ben j'enlèverai tout bon voilà j'ai enlevé la banane au niveau de la fiche c'est pas très accessible elle se trouve juste derrière la durite de frein mais c'est un peu compliqué alors je vais pas enlever le marche pied complet je vais enlever donc ma vie cela mon clip si si je vais enlever ma trappe de visite au niveau de la boîte à air on a deux vis que se trouvent en dessous et je vais simplement le décaler pour pouvoir juste d'éclipser donc ma fiche allez on se retrouve tout de suite donc voilà en ayant enlevé donc toute la partie du haut je peux décaler et accéder donc à ma sonde qui se trouve enfin la fiche de la sonde qui se trouve ici voilà vous avez le clips juste à appuyer il n'y a pas de souci et vous avez un clip ce qui se trouve juste sur le carter je sais pas si on peut le voir voilà ce petit clip ça voilà enlevé également et votre lambda elle est sortie donc voilà pour la sortir il nous faut une clé de 17 donc elles sont prenez une clé à oeil parce que elles sont très serrées justement pour les fuites ne prenez pas un clé à bec vous allez vous allez la foire et vous allez vous faire mal donc voilà allez je remonte je démonte celle ci je remonte donc la neuve et on se fait un petit un petit check au compteur savoir si elle a pu le voyant a pu partir ou s'il faut le repasser à la valise bon pour vous dire je sais qu'il en existe des adaptables moi je préfère mettre de l'origine et être sûr du truc donc voici la référence bc 3 tiré 85 92 a tiré 10 donc semblant d'un lambda 2dx qui doit être sans doute la même sur peut-être des 5 60 ou 5 30 anciens modèles donc pour tester votre son lambda pour savoir si elle est fatiguée ou pas donc en fait vous avez quatre fils vous avez deux de la même couleur et un bleu 1 et un noir on va tester la continuité en fait dessus donc je me mets pour une résistance de 200 on devrait avoir une valeur située entre je dirais 3 et 7 3 et 8 suivant les les trucs suivant les sondes donc en fait je teste en continuité je prends mes deux fils noir et je n'ai pas de continuité donc celle ci est morte quand vous le faites directement sur une neuf vous avez une continuité et vous avez une valeur de résistance sur le tmax c'est de peu près 7 7 7 7 ohms donc voilà je pensais que après l'avoir donc redémarré il puisse donc s'éteindre je l'avais fait déjà sur un plus vieux un plus vieux modèle ça s'était éteint de suite là j'ai dû le repasser la valise donc maintenant je peux repartir dans mes paramètres mettre l'heure et surtout effacer donc les les pictogrammes de d'usure de belt et de hoy voilà allez je vous quitte sur cette vidéo et à la prochaine merci au revoir